Les Chinois défient la France sur le nucléaire. Ce week-end Pékin a annoncé vouloir exporter son propre réacteur concurrent du nôtre. Oui et c'est un coup dur pour nous français parce que le nucléaire c'est l'un de nos rares domaines d'excellence où l'on est numéro un mondial. Donc coup dur parce que jusqu'à présent les Chinois étaient nos partenaires. La France est en train de construire actuellement deux réacteurs EPR en Chine et EDF projette même de construire avec les Chinois un nouveau réacteur qui serait de technologie franco-chinoise et qui serait ensuite vendu dans le monde entier. Oui sauf que certains Axel se sont inquiétés de transfert de technologie trop important. Oui c'est vrai on s'est demandé si ce futur réacteur franco-chinois n'était pas en fait un réacteur 100% français qu'on s'apprêtait tout simplement à donner aux Chinois et en plus ensuite qui viendrait concurrencer nos propres produits. Donc oui il y a eu une grosse polémique en France mais pourquoi donc EDF est-elle en train de donner comme ça toute la technologie française aux Chinois ? Et évidemment cette polémique a fortement déplu à Pékin. Et du coup les Chinois menacent maintenant de nous sortir du jeu. Exactement voilà c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la sortie de ce week-end. Si les Français veulent arrêter leur coopération avec nous, pas de problème, nous Chinois sommes près dès cette année à exporter notre propre réacteur nucléaire de troisième génération donc une technologie comparable à celle de l'EPR français mais donc sans vous, sans les Français. Car les Chinois, il faut le savoir, ont plusieurs fers au feu. Ils sont également associés au groupe américain Westinghouse. Ce serait donc avec eux qu'ils poursuivraient l'aventure nucléaire. Mais ça veut dire que la France pourrait changer d'attitude ? Bah évidemment on va du coup arrondir les angles maintenant parce que la Chine est le pays qui va construire le plus de réacteurs nucléaires dans les années à venir. Or construire un réacteur nucléaire, ça veut dire derrière 60 ans de travail de maintenance pour changer le combustible etc. Donc on ne peut pas passer à côté de ce marché chinois. Et puis deux, dans le reste du monde, mieux vaut avoir les Chinois comme partenaires plutôt que comme concurrents. Donc le message est passé, Paris cherche à se rabibocher avec Pékin. C'est sûr, il y aura des transferts de technologies mais ainsi va le monde des affaires. A nous de développer de nouvelles technologies nucléaires pour avoir toujours une longueur d'avance. Le coup de chapeau Axel ? Alors, activité record pour le port de Marseille l'an dernier, plus 16% pour le trafic de conteneurs. Visiblement la réforme portuaire porte ses fruits. Merci, c'était le Zoom Echo Axel de Tarlet et j'en profite Axel pour dire que vous serez demain avec nous à Aude-les-sous-Bois, Matidal spécial, la France face à la crise tout le monde.